Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la mort du petit cheval. C'est un roman d'Hervé Bazin, publié en 1950. Monsieur Ladour accueille Brasbouillon, qui vient d'avoir son bac. Monsieur Ladour a envoyé son père et sa mère à la Guadeloupe pour un poste. Pour les vacances, il envoie Brasbouillon dans le Morbihan, dans une maison où est son frère, sa femme et ses enfants. Les parents de Brasbouillon veulent l'inscrire à une faculté de droit, alors qu'il veut faire une école de journalisme. Il repasse un moment chez lui, il revoit ses frères, sa mère et son père. A Angers, il s'inscrit à la fois en fac de droit et en fac de lettres. Il travaille pour se faire de la jean de poche avant de travailler pour Monsieur Ladour. Il embrasse Michel, la fille aînée de la famille Ladour. Quand il arrive dans sa chambre d'étudiant, il remarque que son père et sa mère ont fouillé sa chambre. Il lui reproche ses travaux, il lui reproche son train de vie, ses études et son amourette. On apprend que Fred est devenu marin. Ses parents décident de mettre Brasbouillon à l'internat. Ils lui interdisent de revoir les Ladours, lui interdisent de travailler et ils lui coupent les vivres. Face à ces nouvelles interdictions, il décide de ne plus faire partie de la famille. Il quitte la ville pour se rendre à Paris dans une fac de lettres. Il fait plusieurs métiers et il multiplie des relations amoureuses. Dans son immeuble, il se fait une amie, Paul, qui s'occupe de lui. Elle lui trouve à manger, lui trouve un travail et a même des relations avec lui. Ses deux frères viennent le voir. La mère a colporté de fausses affirmations sur lui. Brasbouillon a sa licence de lettres et rencontre Monique. Brasbouillon a besoin d'une situation stable pour faire vivre lui-même et aussi cette fille. Paul, sa maîtresse, vend sa bague pour donner l'argent à Brasbouillon afin qu'il s'achète une patente de foraine pour lui permettre de vendre des bas et des chaussettes. Brasbouillon commence à écrire des chroniques. Monsieur Rézot vient voir son fils. Il veut qu'il ait un meilleur métier et qu'il ne se marie pas avec Monique car elle est de conditions trop basses. Il se propose de lui trouver une fille de meilleure condition. Un jour, Brasbouillon apprend de Frédie que son père est peut-être mort et que leur mère a tout fait pour les déshérités et a tout fait pour garder la meilleure part pour elle et pour Marcel. En se renseignant, Brasbouillon apprend que son père a été enterré le matin même. Sa mère ne l'a pas prévenu pour que le village envoie aux deux garçons de ne pas être venus à l'enterrement de leur père. Monique apprend à Brasbouillon qu'elle est enceinte. Pour l'héritage, Jean va avec Monique voir sa mère. Le notaire lui annonce que la mère touche la plus grosse partie de l'héritage et que la maison a été vendue en viagé ainsi que les meubles. La maison devra ensuite revenir à Marcel grâce à un don car la maison appartient au père de la fille que doit épouser Marcel. Fréd et Brasbouillon ne signent pas la succession. La mère lui reproche son mariage et elle dit à Monique qu'elle ne fera pas partie de la famille. Avant de partir, Fréd et Brasbouillon a volé la clé de Belangerie. Quelques temps plus tard, ils reviennent. La maison est en ruine et des objets manquent. Là-bas, ils récupèrent des lettres de leur mère. Ils se rendent compte qu'elle a connu un Marcel et que celui-ci pourrait être le père de Marcel. Fréd et Brasbouillon cherchent des preuves afin de montrer que ce déshéritement a été manigancé et afin d'avoir la part qu'ils auraient dû avoir. La femme de Jean accouche, c'est un garçon et elle l'appelle Jean. La mère est passée voir Fréd et elle leur propose 100 000 francs chacun contre la signature du testament car ce retard pose des problèmes de son côté et du côté de Marcel. Brasbouillon accepte mais à condition de ne pas retourner dans son village d'enfance et que sa mère vienne chercher les papiers. Toute la famille se réunit chez Brasbouillon. La mère exige de voir le bébé. La mère lui reproche ce qu'il est devenu et elle finit par partir. Ce roman est la suite du roman Vipéro Point. Cette fois, Brasbouillon quitte le lycée et il devient étudiant. Ce roman est l'histoire d'un adolescent qui devient un homme. Il cherche à s'échapper de l'emprise de sa mère pour devenir quelqu'un de libre, dans ses actes, dans ses choix amoureux, mais aussi psychologiquement. Bien entendu, la mère ne se laisse pas faire et elle essaie encore d'avoir un pouvoir sur la vie de son fils qu'elle ne laisse pas vivre. Brasbouillon ne peut pas compter sur le soutien de sa famille. Sa mère l'étouffe dans la servitude, son père aime ses enfants, mais il n'arrive pas à s'opposer à sa femme et ses frères ne s'occupent que de leur cas. Pour la première fois, Jean fait ses propres choix. Il choisit ses études, sa ville, ses amourettes et ses métiers. Ce n'est pas facile car il a grandi dans un cadre où on ne lui permettait pas de choisir. Tout lui était dicté et il devait suivre les consignes à la lettre. Dans Vipéro Point, il devait faire face à diverses privations, dont le confort. Une fois étudiant, il se met enfin à faire des écarts, comme pour les vêtements que ses parents jugent trop beaux et qui les mettent encore plus en colère contre leur fils. C'est l'histoire de quelqu'un qui accède enfin à son autonomie, alors qu'être autonome est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il est donc plusieurs années en retard par rapport aux autres jeunes adultes. à qui les parents ont quelquefois cédé au désir de leurs enfants ou grandit dans l'épanouissement et ont commencé à se construire dès la naissance. Jean lui commence à se construire seulement à 20 ans, ce qui signifie qu'il a deux décennies de retard par rapport aux autres. La famille Rézot compte encore dicter les actes de leur fils. Ils lui choisissent des études, ont une habitation et ils veulent choisir ses fiancés. L'événement le plus important de Jean est cette désobéissance. Il ne se pliera pas à ce qu'on attend de lui, il fera ses choix par lui-même. Il tend enfin vers ses aspirations. Il veut devenir journaliste, alors il fera des études de lettres. Il découvre aussi que les femmes ne sont pas toutes mauvaises, qu'elles peuvent parfois aider un homme à être indulgentes, autrement dit être l'inverse de sa propre mère. Il lui faut du temps pour se rendre compte de cette réalité, comme avec les Ladours avec qui il a du mal à s'habituer, car ils sont trop aimables, trop fraternels, ce que Jean n'a pas encore connu. Folkange est une mère bizarre. Elle déteste son fils, Bresbouillon, mais cependant elle ne peut pas s'empêcher de le suivre, de le faire espionner. Elle ne peut pas vivre en ne sachant pas sa vie. Elle essaie toujours de couper toutes les relations qu'il a avec les autres, par exemple avec la famille Ladour, avec Michel, avec Monique, avec sa logeuse. C'est à croire qu'elle veut que son fils reste tout de même près d'elle, alors qu'elle le déteste. Elle devrait plutôt l'envoyer loin d'elle et ne peut rien savoir de sa vie. Bresbouillon rencontre plusieurs femmes qui sont à l'opposé de sa mère, mais c'est ainsi que les femmes ne sont pas toutes comme ça. Il y a la mère Ladour qui donne de l'amour à ses enfants, et à Brasbouillon même si ce n'est pas son fils. Il y a sa logeuse, il y a Paul qui s'occupe de lui en lui donnant à manger, des moyens financiers et en ayant des relations avec lui. Il y a Monique qui lui fera connaître l'attachement et lui donnera un enfant. Sa vie n'est pas facile, il devra faire des métiers, non en accord avec sa condition sociale, comme faire du porte-à-porte, vendre des chaussettes à un marché. Tout ça ne le gêne pas, car en se rabaissant, il pense rabaisser sa mère. Brasbouillon est en colère contre sa mère, puis peu à peu, il le devient de moins en moins. Il signe même les papiers du testament, ce qui montre qu'il accepte ce qui s'est passé. Il accepte sa maltraitance, il décide de lâcher prise, bref, de faire une résilience. A la fin, on le sent plus apaisé, il décide de vivre sa vie avec sa femme et son fils. Il ne se préoccupe plus de sa mère, il ne cherche plus à se lier contre elle, il ne cherche plus à faire quelque chose contre elle. Il y a une différence dans le traitement de faveur des trois enfants. Marcel sera le mieux traité, il ira dans une école militaire, recevra le plus d'aide de ses parents. Fred sera marin et Jean sera vendeur de chaussettes. Brasbouillon ne sera pas aidé par ses parents. Quand il lui coupe l'aide financière, il est obligé de travailler pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, bref, pour pouvoir survivre. Folcoche a toujours ce besoin de dénigrer les personnes qui l'aident. Elle dénigrera sa femme la première fois qu'elle la verra, et elle dénigrera Michel en affichant la liaison qu'elle a avec son fils. Folcoche n'accepte pas que son fils puisse être heureux, elle le voudrait toujours malheureux. Jean découvrira la misère dans laquelle on a de fortes chances de tomber lorsqu'on n'a pas le soutien de la part de sa famille, que ce soit une aide morale, mais aussi financière, qui aide les enfants à prendre leur envol. Folcoche est toujours là pour encore punir son fils. Quand il est contre les nouvelles règles établies par ses parents, elle lui coupe le minimum vital dont il a besoin pour survivre. Quand il arrive tout de même à vivre, à manger, à se loger, à se poser dans son couple et qu'il a un enfant, elle lui enlève l'héritage qui lui aurait permis de vivre mieux et de mettre la tête hors de l'eau. Ce roman montre surtout les conséquences à l'âge adulte de la maltraitance. On se rend compte qu'une personne est condamnée que si elle tient tête à ses parents, si elle n'arrive pas à digérer les événements traumatisants de son passé. Il faut pouvoir mettre son passé de côté, non pas l'oublier, mais pouvoir poser son passé et se développer dans sa vie. Un individu ne peut pas éternellement revivre ses événements traumatisants. Il ne peut pas se répéter en boucle et penser toujours à ce qui s'est passé. Il faut qu'il passe cet état de colère, il faut qu'il aille au-delà. C'est ce qui s'appelle la résilience. Bruce Bouillon réussit sa vie, même si ce n'est pas celle qui devait lui revenir. Il arrive à se marier, à fonder une famille, à avoir un travail. Il réussit tout de même à se développer malgré ce qu'il a vécu. Il arrive à faire ce travail grâce à lui-même, mais aussi grâce à son entourage, c'est-à-dire sa maîtresse, mais aussi surtout sa femme, qui lui indique que le comportement de haine et de revanche qu'il a envers sa mère ne peut pas durer. Peut-être que tout seul, ou peut-être que si son entourage l'avait voulu mais pas lui, peut-être qu'il n'aurait pas réussi cette avancée dans sa vie. Le titre « La mort du petit cheval » signifie la fin de tout. Si Volkoch, à la fin du roman, prononce cette phrase, cela signifie qu'elle ne peut pas imaginer son fils heureux. C'est pour elle la fin de son emprise. Elle ne connaît que ça. Elle ne connaît pas les liens d'amour qu'il peut y avoir entre son fils et elle-même. Puisque c'est son seul mode d'existence, on peut comprendre que voir son fils heureux et construire sa vie est pour elle la fin de tout. La mort du petit cheval peut aussi faire allusion à la mort de l'enfance. Pras-Bouillon n'est plus l'enfant à la recherche d'une vengeance contre sa mère. D'ailleurs, dans le domaine familial, tous les arbres dont il inscrit enfant VF, c'est-à-dire Vengeance à Volkoch, sont tombés. Pras-Bouillon arrive enfin à se débarrasser de sa vie père. Il arrive enfin à avoir son émancipation, qui lui permet de vivre non plus en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte libre de ses actes et de ses choix. L'enfance est morte et c'est une nouvelle vie que s'offre Bras-Bouillon. Parallèlement, sa famille se désagrège. Son père est mort, un de ses frères est marin, l'autre est à l'école polytechnique. Volkoch finira donc toute seule. Elle n'a plus de mari, plus de fils à sa disposition. La famille est dispersée. En quelque sorte, la famille n'existe plus. La famille de l'enfance n'existe plus. Par contre, Bras-Bouillon, on construit une autre. Et M. Rézot continue, mitraillant de loin mes positions, sans chercher à les enfoncer. Je commence à comprendre, à deviner les consignes. Raisonnez le Jacques, mais ne l'heurtez pas de front. Soyez diplomate. Madame, ma mère, se couvrent. Ce mariage est son plus cher désir. Le meilleur moyen pour me torpiller, pour m'assurer une existence mineure, pour écarter de moi tout lègue et toute relation. Lors de l'affaire Miku, il s'agissait de provoquer une rupture, afin de pouvoir me couper des vivres, afin de me mettre dans une situation telle que ma carrière en fut compromise. Le plan n'a qu'à moitié réussi. Et cette fois-ci, Mme Rézot entend se servir de mes propres intentions. Une mésalliance lui devient nécessaire pour détruire parmi les nôtres l'espoir que peut leur inspirer ma demi-réussite. Elle se résigne à mon bonheur, à présent, parce qu'elle est bourgeoisement persuadée qu'il sera, en fin de compte, l'instrument de mon échec final. Il faut pourtant se prononcer contre ce mariage, officiellement, afin de pouvoir dire « J'ai tout tenté pour l'empêcher. Il faut faire quelque chose, et ce quelque chose est la visite paternelle, la protestation du chef de famille. » « Ainsi, la face sera sauvée. » « Ainsi, ma mère me connaît bien, ma résolution se trouvera confirmée. » « Par hasard, j'hésitais encore. » « Il est certain, au surplus, que la soumission ne me permettrait pas pour autant de rentrer en grâce. » « J'entends déjà Mme Mère. » « Ce garçon n'a pas de caractère. » « Il ne sait jamais ce qu'il veut. » « C'est tout réfléchi. » « Je m'enferme aussitôt dans ma chambre, et je fais ma valise en un rien de temps. » « Ce que j'en porte est mince, et ne la remplit pas. » « Qu'importe, le plus dur, c'est de ne rien emporter d'elle, sauf un portefeuille de peau de chagrin qui ne contient ni lettres ni photos. » « Quand le cuir ne chantera plus sous la pression du doigt, que restera-t-il de ce délicieux enfantillage par qui me fut révélé un autre monde ? » « Un monde qui... » « Un monde qui se veut révolu aussitôt que révélé. » « J'en ai le souffle coupé. » « Eh bien, oui, quoi, j'allais l'aimer, cette petite. » « Je peux le dire avec d'autant moins de honte que ma peine est plus décorative que l'était mon plaisir. » « J'allais l'aimer, et ma mère s'en est doutée avant moi. » « Son geste l'a trahi, l'a défini. » « Ce qu'elle craint par-dessus tout, ce n'est pas Miku. » « C'est mon bonheur. » « Elle m'a forcé à faire mon droit parce qu'on ne réussit guère une carrière embrassée contre son gré. » « Elle vient de provoquer cette scène dans un double but. » « L'un essentiel, obtenir mon insoumission et en tirer un argument pour m'éliminer, rendre mes études précaires et mon avenir incertain. » « L'autre, accessoire, atteindre en cette région profonde où elle n'a point accès, la malheureuse. » « Malheureuse, quelle étrange intuition. » « Un tel satanisme ne peut révéler que la terreur ou de la souffrance. » « Je croyais tout à l'heure être descendue au plus creux de la haine. » « Il s'agissait de mon premier mépris. » « Folcoche, la combattante, est devenue la vieille. » « Une experte et répugnante à régner. » « Elle a quitté le socle ou l'a hissé mon admiration furieuse. » « Signe des temps, bénéfice du flirt de Katsu. » « Voici qu'il m'apparaît moins urgent de la combattre que de la réduire à l'impuissance. » « Je te le dis, ce soir, au milieu de ma détresse, ma mère, je t'y réduirai. » « Je t'y réduirai par ce bonheur qui t'offense et auquel il faudra bien que je parvienne un jour. » « Te fus-tu donc refusée ou l'as-tu perdue ? » « Certes, nous sommes loin du but. » « Et tu peux encore être satisfaite. » « Couchée, tout habillée sur mon lit, je crains pour m'étourdir. » « Les cheveux en couronne, les yeux bleuillettes, les oignons de la sainte, la jupe écossesse, ma petite gosse perdue. » « Ne pleure donc, brasse bouillon. » « Ça ne déshonore personne. » Monique, qui a poussé la porte de communication, revient très vite, portant haut ce tuyau de laine d'où émerge une tête ronde, bouffie de sommeil. On dirait une énorme fève pour gâteau des rois. Madame Rézot fait la grimace. « Je suis fixée maintenant. » « Elle ne me le prendra pas. » « Elle ne l'embrassera pas. » « J'aime autant cela. » « Les baisers de Bacotti sont plus ou moins des baisers de Judas. » « Elle murmure, amène et amère à la fois. » « Te ressemble. » « Ce n'est pas ce qui la fait de mieux. » « Que voulez-vous, ma mère ? » « Nous-mêmes, nous nous ressemblons tellement. » « Il vaut mieux encore ressembler à son père que de ne pas lui ressembler du tout. » « Je ne le vous dirai pas, pour ne pas froisser ma femme qui respecte la filasse qui vous sert de cheveux blancs. » « Mais vous me devinez. » « Bien que nous ayons perdu l'habitude de nous comprendre à demi-regard. » « Dépêchez-vous d'ajouter pour qualifier l'attitude de cet enfant qui se met à brailler de votre chapeau cet épouvantail. » « Et il a ton caractère avec ça. » « Vous me faites bien plaisir. » « Savez-vous si vous croyez m'atteindre. » « Décidément, décidément, vous avez oublié l'art de décocher le trait à l'endroit sensible où mes endroits sensibles ne sont plus les mêmes. » « Vous devez vous en douter devant notre souriant silence puisque vous rectifiez votre tir. » « J'espère que vous pourrez l'élever décemment. » « Si j'en juge par ton intérieur, tu ne dois pas gagner lourd. » Le regard vert voltige de meuble en meuble. Empalpe le bois blanc. S'accroche à la suspension simple disque de verre. Allonge les murs tapissés de papier trop mince. et finit par retomber sur le parquet où, limite, n'ont aucune chance de trouver un tapis. « Ça nous suffit, » murmure ma femme, le nez fourrageant dans le cou de son fils. « Tranquillisez-vous, ma mère. Nous sommes heureux. » À ce mot qui pue la fin de film commercial, à ce mot qui ne signifie rien pour elle ou qui souligne son plus mortel échec, Madame Rézot est secouée d'une douce hilarité. Madame Rézot retrouve son méprisant, son mordant pluriel. « Vous êtes heureux ? » « Heureux ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Cela veut dire que ma mère ne l'est pas. » « Pour l'huître, la perle est un furoncle. » « Tu ne changes pas, mon garçon. » « Il faut que tu plastronnes. » « Quand je pense à ce que tu aurais pu être et à ce que tu es, je sais à quoi m'en tenir. » « Heureux, ça alors ? » Un gémissement ronc, tiré de ses plus profondes bronches et de ses plus profonds regrets, traverse la brèche de ses lèvres. Madame Rézot ne parle plus, elle aboie. « Ça alors ? » « C'est la fin de tout. » « C'est la mort du petit cheval. »